France 24 et RFI présente Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale. Alors nous nous trouvons aujourd'hui au Quai d'Orsay qui longe la Seine, le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Et nous sommes précisément en compagnie du ministre délégué aux Affaires européennes, Jean-Noël Barraud, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes arrivé au gouvernement en 2022 comme ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications. Vous avez évidemment entendu parler de l'Union européenne assez jeune puisque votre père était Jacques Barraud, vice-président de la Commission entre 2004 et 2009. Vous allez avoir pour charge de travailler auprès de Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie. Et vous avez été nommé à quatre mois des élections européennes. Vous allez donc sans doute y prendre une part active avec le grand lancement effectivement de la campagne de renaissance lors du meeting à Lille du 9 mars, le parti de la majorité présidentielle qui est véritablement en difficulté dans les sondages à près de dix points derrière le Rassemblement national. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Comment vous l'expliquez ? Les élections européennes, c'est un scrutin à la proportionnelle et à un tour. Et je veux le dire à vos téléspectateurs, jamais peut-être leur bulletin de vote n'aura eu autant d'importance que le 9 juin prochain. Et donc la question n'est pas tant de savoir qui est devant qui ou derrière qui. La question est de pouvoir envoyer le maximum de députés en fonction de votre sensibilité au Parlement européen pour qu'ils puissent vous y représenter. Dans la majorité présidentielle, nous avons une vingtaine de parlementaires qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait avancer un certain nombre de textes. Et la campagne qui commence samedi va être l'occasion pour nous de rappeler tout ce qui a été fait et ce que nous voulons faire dans les années qui viennent pour améliorer l'Europe, faire changer l'Europe dans le sens qui est celui du discours de la Sorbonne du président de la République, c'est-à-dire une Europe plus forte, plus unie et plus démocratique. En même temps, on voit bien que l'extrême droite est en pleine progression, pas seulement en France, dans les sondages, mais dans l'ensemble des pays européens. Vous étiez en Italie en fin de semaine, dirigée à droite toute par le gouvernement de Giorgia Méloni. Est-ce qu'il va servir d'exemple en Europe d'une certaine banalisation justement de cette extrême droite ? Je ne crois pas qu'on puisse comparer les situations nationales les unes avec les autres. Je ne crois pas que la plateforme de Marine Le Pen et Jordan Bardella soit comparable à celle de Giorgia Méloni. Ce qui est certain, quand on regarde en tout cas l'extrême droite française, c'est que la campagne va être l'occasion de démasquer un certain nombre de contradictions internes au Rassemblement national, de démontrer que ces parlementaires se sont très largement absentés du Parlement, qu'ils ont déserté, plutôt que d'y prendre une part active pour honorer le mandat qui leur avait été confié par les Français il y a cinq ans. Après cinq ans de travail, grâce à l'action des députés de la majorité présidentielle notamment, nous venons d'adopter le pacte asile-migration, qui est un ensemble de lois européennes nouvelles qui vont nous permettre d'assurer un contrôle effectif de nos frontières et de lutter efficacement contre l'immigration irrégulière. Je constate qu'au moment même où le Rassemblement national en France votait la loi immigration, il votait contre le pacte asile-immigration au Parlement européen. – Et l'Italie votait pour en plus, l'Italie est très favorable. – Absolument, et nous avons beaucoup travaillé avec les autorités italiennes, les députés français et les députés italiens, pour parvenir à cet accord contre lequel le Rassemblement national s'est dressé. Et donc cette campagne, elle va être l'occasion de précisément montrer certaines des incohérences, des inconsistances de l'extrême droite française. – Vous étiez à Prague en début de semaine avec le président Emmanuel Macron qui assume pleinement son appel à un sursaut stratégique évoquant la possibilité d'envoyer des soldats en Ukraine, une évocation qui n'a pas plu à ses partenaires européens qui s'en sont immédiatement désolidarisés. Est-ce que finalement ça n'était pas contre-productif justement stratégiquement ? – Je crois que ce sont les commentateurs qui ont vu de la désolidarisation. Moi ce que j'ai vu, c'est l'unité et la détermination des 27 chefs d'État et de gouvernement qui se sont rendus à Paris le lundi 26 février à l'invitation du président pour convenir ensemble de faire plus, de faire mieux et de faire davantage pour l'Ukraine. Cette conférence internationale a déjà trouvé une suite puisque je dis de cette semaine, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense se sont réunis pour mettre en œuvre un certain nombre des décisions qui ont été prises à l'occasion de cette conférence. Vladimir Poutine voudrait faire croire que l'Europe est divisée, voudrait mettre des coins entre les pays d'Europe. La vérité c'est que même si chacun fait à sa mesure selon ses moyens, il y a une unité de vue, il y a de la complémentarité dans l'aide qui est apportée à l'Ukraine. La Commission européenne d'ailleurs propose 1,5 milliard sur les prochaines années pour muscler les capacités de défense du continent, notamment financer des achats d'âmes en commun des 27. À quoi bon ? Puisqu'on n'arrive pas à produire tout ce qu'on promet, on arrive encore moins à livrer aux Ukrainiens tout ce qu'on promet. Nous avons une Europe qui, pendant des décennies, s'est appuyée ou s'est reposée sur certains de ses grands alliés pour sa défense. Il est temps qu'elle sorte de cette situation de dépendance pour acquérir sa propre autonomie. Je voudrais dater ce changement de perspective au discours du président de la République à la Sorbonne, qui dessinait les contours d'une Europe de la défense. Nous avons créé une initiative commune d'intervention. Ces efforts se sont amplifiés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, notamment avec des coalitions de pays européens. Et depuis le début de la guerre d'agression russe en Ukraine, nous avons créé des moyens, des outils, je pense en particulier, au dispositif que vous évoquez de financement de l'effort de fabrication en Europe de munitions. Mais je pense aussi à ce que l'on appelle la facilité européenne de paix, qui est un dispositif européen par lequel les pays… La France accepte d'acheter d'ailleurs en bilatéral maintenant des munitions ou des armes pour l'Ukraine. C'est un nouveau pas. On insiste un peu moins sur la nécessité de tout produire sur le sol européen. Maintenant, il y a effectivement deux impératifs à concilier. C'est ce que le président de la République a rappelé cette semaine à Prague. La nécessité de mettre entre les mains des Ukrainiens tout ce dont ils ont besoin rapidement pour résister aux assauts de la Russie, de Vladimir Poutine. Mais en même temps, et c'est tout aussi important, de réveiller notre base industrielle de défense, notre industrie de défense au niveau européen, pour que nous puissions dans la durée pouvoir assurer ce soutien à l'Ukraine, quel que soit le sort des autres grands pays producteurs d'armement, je pense aux États-Unis ou à la Corée du Sud. Donc nous soutenions notre propre capacité à soutenir l'Ukraine. Jean-Noël Barraud, en effet, les Européens les sent très inquiets quand il regarde de l'autre côté de l'Atlantique se profiler un nouveau duel entre Donald Trump et Joe Biden avec la possibilité d'un Donald Trump victorieux pour un nouveau mandat qui a des propos plus qu'ambigus sur l'OTAN et les Européens. Qu'est-ce que ça changerait ? La France entretient, c'est vrai d'autres pays européens, mais la France entretient avec les États-Unis des liens qui sont très anciens et qui sont indéfectibles. Donc nous prendrons le dirigeant que le peuple américain voudra bien nous donner. Ceci étant dit, quel que soit le résultat de cette élection, il nous faut pouvoir atteindre cette indépendance, cette autonomie stratégique dans bien des domaines, et en particulier celui de la défense. Ça n'est pas incompatible, évidemment, avec notre engagement dans l'OTAN. Comme Stéphane Séjournet, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'a rappelé, nous avons besoin d'une deuxième assurance vie qui est complémentaire à celle de l'OTAN. Pour ce qui est de l'Ukraine, la Commission va bientôt définir le cadre des négociations qui sont ouvertes avec l'Ukraine et qui organisera ses noms pour parler finalement avec Kiev. Les 27 doivent encore une fois l'adopter à l'unanimité, sans doute peut-être au prochain sommet des 21 et 22 mars. Est-ce qu'on peut craindre encore un blocage côté hongrois ? Est-ce qu'on a domestiqué un certain Victor Orban ? Et j'ai envie de vous demander comment, quels sont les dessous ? Le processus d'adhésion à l'Union européenne est un processus très exigeant. Si l'Ukraine a obtenu le statut de candidat, c'est parce que l'Ukraine avait mené des réformes ambitieuses, sérieuses, notamment en matière de lutte contre la corruption, lutte contre la discrimination des minorités, qui l'amènent ou qui ont amené l'Ukraine plus proche des standards, du socle de l'État de droit européen. Et nous avons soutenu l'Ukraine et continuerons à le faire sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Ensuite, c'est une décision qui se prend, ou c'est un certain nombre d'étapes qui se franchissent plus précisément à l'unanimité. Ensuite, vous m'interrogez sur l'attitude de Victor Orban, qui se fait bien souvent le relais des intérêts russes évidemment, qui manifeste régulièrement son opposition à ce processus. Nous verrons comment le débarras pourra se conduire. Et surtout, nous soutiendrons les efforts de l'Ukraine. En Ukraine, les efforts de réforme et les arguments que l'Ukraine pourra produire. Il y a également un certain nombre de partis dans la campagne des européennes. L'extrême-gauche, l'extrême-droite et même la droite traditionnelle qui se méfie beaucoup de ce pays de 38 millions d'habitants greniers de l'Europe et qui craignent un dumping social agricole, disent-ils, ne souhaitent pas une adhésion pleine et entière. Est-ce que c'est tenable comme position ? Nous, nous avons une vision très claire, qui consiste à dire que l'avenir de l'Ukraine est en Europe, qu'il y a un certain nombre de réformes que l'Ukraine va devoir mettre en œuvre de manière à se rapprocher du socle de l'État de droit européen. Et que par ailleurs, ce nouveau processus d'élargissement doit s'accompagner d'une réforme de l'Union européenne et en particulier de ses politiques. De manière à ce que l'arrivée, une nouvelle fois, progressive de l'Ukraine, de la Moldavie dans l'Union européenne ne vienne pas déstabiliser un certain nombre de marchés, un certain nombre de citoyens, et je pense en particulier aux questions agricoles. Et d'autre part, que cette arrivée ne vienne pas, parce qu'on ne l'aurait pas anticipée, perturber les politiques de cohésion, la politique agricole, qui aujourd'hui en Europe sont la garantie de la préservation de notre modèle. Donc le processus d'élargissement doit se faire en parallèle du processus de réforme. C'est l'idée forte que nous allons continuer de porter. – Alors M. Barraud, vous le savez, la tension est montée d'un cran entre l'Allemagne et la Russie, en cause d'un enregistrement dans lequel les officiers allemands discutent de livraison de missiles longue portée Taurus à Kiev. Léo Gradé estime que les Ukrainiens pourraient apprendre par eux-mêmes d'ailleurs à les manœuvrer. L'opposition, du coup, attaque le chancelier Scholz sur sa valse hésitation depuis un an concernant leur envoi. La France, d'ailleurs, a dit qu'elle souhaitait que cet envoi ait lieu. – La France, elle souhaite que chaque pays puisse faire selon ses capacités et que ce soutien continu puisse s'amplifier dans les mois qui viennent. Mais ce que cette affaire révèle, c'est que si nous soutenons avec autant de vigueur la résistance ukrainienne, c'est d'abord parce que nous refusons de céder à l'intention qui est celle de Vladimir Poutine d'établir un ordre international fondé sur la force qui nierait la réalité des frontières, mais aussi parce que nous sommes déjà la cible d'une volonté d'agression de la Russie de Vladimir Poutine qui se manifeste dans le champ cyber et dans le champ qu'on appelle informationnel. Nous l'avons vu en France à de multiples reprises depuis deux ans. Avec l'instrumentalisation d'un certain nombre d'événements pour crisper le débat public ou pour affaiblir dans l'opinion publique le soutien à la résistance ukrainienne. Premier exemple, les étoiles de David dans Paris, dont il a été démontré qu'un millier de faux comptes russes sur les réseaux sociaux avaient amplifié la polémique. On a vu en Slovaquie en septembre 2023 l'élection nationale être gravement perturbée la veille du scrutin, c'est-à-dire pendant la période de silence électoral, par la diffusion d'un faux enregistrement dans lequel on entend l'un des deux candidats évoquer une manipulation du vote. C'est ce candidat qui a perdu et qui, le pauvre, ne pouvait pas répondre à cette fausse nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est que ce piratage de la Russie, ces écoutes de la Russie sur des conversations militaires allemandes, c'est la démonstration que nous sommes bien visés par des manœuvres délibérées de la Russie de Vladimir Poutine pour fragiliser nos opinions publiques, notre soutien à l'Ukraine. Alors, le 6 mars dernier, se tenait le congrès du Parti populaire européen auquel vous n'êtes pas lié, puisque vous êtes dans le groupe centriste Renew. Mais dont l'actuelle présidente de la Commission est membre et sera d'ailleurs la tête de liste au niveau européen. Elle aspire à rempiler Ursula von der Leyen pour un second mandat. Elle est critiquée, y compris dans ses troupes, pour son attachement au pacte vert, à la transition écologique. Est-ce que vous, vous jugez que son bilan est globalement positif ? Le groupe Renew, les centristes, les démocrates, ont participé de plein pied à la majorité, si l'on peut dire, au Parlement européen, aux côtés d'une partie de la droite, aux côtés d'une partie de la gauche. Il y a donc dans ce bilan un certain nombre de textes qui ont été inspirés de la campagne électorale que nous avons menée en 2019, qui ont ensuite été, je dirais, traduits sous la forme de textes européens par la Commission, dont c'est le rôle, et qui ont ensuite été adoptés par le Parlement européen et le Conseil. Donc je ne vais pas me désolidariser de ce bilan, dont nous sommes fiers et que nous allons présenter aux Français tout au long de cette campagne électorale. Alors évidemment, 8 mars, c'était la journée internationale du droit des femmes. Alors qu'on célèbre cette journée, l'IVG a été inscrite dans la Constitution en France. Vous aviez le sentiment que cette inscription était nécessaire, et peut-être même qu'elle était nécessaire par rapport à nos partenaires européens, parce que ce droit, pour vous, il recule en Europe ? Ce que je constate, c'est que dans beaucoup de pays du monde, les droits humains régressent. Et c'est un rappel que ces droits ne sont pas acquis pour toujours. Et que de ce point de vue-là, la France, réunie en Congrès, en constitutionnalisant ce droit, a envoyé un signal qui a été entendu dans le monde entier, qu'elle serait toujours là pour préserver ces droits, dans la fidélité à l'héritage de Simone Veil. Merci, Jean-Noël Barraud, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et sur Radio France Internationale. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada